Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crocheventière, aujourd'hui vidéo sur les cires artisanales, sur ma cire en particulier, écoutez, j'ai eu quelqu'un qui a acheté de la cire, qui a eu quelques petits problèmes, ça m'est venu à l'idée de refaire un refresh, de refaire une vidéo, je pense qu'il y a des choses que j'ai peut-être oublié de dire, j'ai oublié de mentionner, donc là aujourd'hui, là, quoi faire et quoi ne pas faire avec la cire artisanale, ok. Donc là, par commencer, j'ai des formats, là, j'ai un format mini, mais de mes formats à moi, ok, j'ai un format mini, mais que ce soit le mini ou le petit, le couvercle, la circonférence, là, vraiment, là, la place que vous avez pour rentrer votre embout ici, là, c'est la même que ce soit mini ou petit, c'est vraiment juste l'épaisseur du contenant qui change. Fait que je vais vous montrer avec le petit et mini format, là, qui est le même contenant, là, presque, là, à quelques millilitres près. Je vais vous montrer avec un gros format, aussi, et puis, je vais vous montrer avec des échantillons de cire, si jamais vous avez, là, si je vous en mets dans vos commandes, j'ai des cires aussi, là, j'en ai de disponibles, là, qui sont vraiment, là, en forme, là, écoutez, de cœur et tout, là, et puis, bon, il va y en avoir d'autres, aussi, là, éventuellement, là, vraiment, là, des plus petits formats. Fait que je vais vous montrer, là, avec les trois que j'ai disponibles, comment procéder. Donc, là, là, c'est vraiment très, 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 très simple, ok. Là, j'ai la toile d'Alice au Pays des Merveilles en avant de moi. Fait que je vais me servir de cette toile-là, là, pour faire des tests, justement. J'ai mes perles, là, j'ai mon plateau, parfait, j'ai tout. Fait que là, là, je vais vous caler sur mes mains afin que vous puissiez voir, là, vraiment, là, comme il faut, qu'est-ce que je fais, ok. Fait que là, là, je vais vraiment vous rapprocher, là, beaucoup, beaucoup, bon, merveilleux, vous êtes près de moi. Fait que là, là, j'ai un stylet, ok. Mon stylet, il y a un embout simple, et puis, j'ai un embout triple, qu'on appelle un embout multiple. Donc, là, là, je vais vraiment vous montrer, là, avec les deux embouts, comment procéder, et puis, quoi faire, dans le fond, et puis, quoi ne pas faire. Bon, fait que là, on commence, ok. Je suis comme déstabilisée, là, il me manque un bout, là, de vernis sur mon ongle. Écoutez, j'ai failli me casser un ongle d'aplomb hier, solide, puis finalement, bien, c'est le vernis, là, qui a comme juste levé, là, puis c'est ça, c'est ça. Je vais essayer de l'arracher, là, il faut que je refasse mon ongle, là, puis là, je suis comme déstabilisée depuis tantôt, je suis là, puis je fixe mon doigt, puis je suis comme, ça me gosse. Donc, c'est ça, c'était soit l'ongle, ou c'était le vernis qui passait, d'après moi, là, puis j'ai été chanceuse dans ma malchance. Fait que le vernis est vraiment, mais vraiment tough. Écoutez, là, oui, c'est appelé, là, mais non, c'est ça. Avec qu'est-ce qui m'est arrivé, là, je vais m'abstenir de tout commentaire. Donc, là, là, c'est parti. Je vous montre comment est-ce que ça fonctionne avec la cire artisanale. Première étape, c'est de nettoyer votre embout, OK? Que ce soit l'embout simple ou l'embout multiple, vous enlevez tout résidu de cire. Même si c'est d'autres cires artisanales, il n'y a pas personne qui a la même recette, OK? Il n'y a pas personne qui a le secret du caramel dans le caramel, là. Donc, là, là, il faut vraiment, là, aller nettoyer tout ce qui peut rester à l'intérieur. Vous me clinez ça bien comme il faut. La petite pince noire, elle va super bien pour faire ça. Sinon, vous pouvez prendre une trombone. Il faut prendre n'importe quoi, là, qui est pointu, là, qui va vraiment bien venir gratter tout le contour. Tout enlever les restants de cire. Donc, là, je l'ai fait pour l'embout multiple. Je vais le faire pour l'embout simple. On rentre le pic dedans. On tourne. En tournant, inclinez juste un peu votre pince. Parce que l'intérieur de votre embout, ici, là, c'est fait un peu comme un entonnoir. Un peu comme un cône. Fait qu'inclinez-la juste un peu. Fait que comme ça, vous allez vraiment bien gratter, là, toute la paroi au complet. Vous allez tout sortir, ou à peu près tout, du premier coup. OK. Il ne reste vraiment pas grand-chose, là, là-dedans. Parfait. Fait que j'enlève ça. Bon. Fait que là, là, mon embout, il est propre. Il est clean. Il n'y a plus de vieille cire. Même affaire pour mon embout multiple. Fait que là, je vais commencer en premier tout avec le petit échantillon. Fait que ce que vous devez faire, une fois que vous avez nettoyé votre embout, je vais le montrer avec l'embout simple, puis après ça, je vais le montrer avec l'embout multiple. Vous venez gratter la cire, tout simplement. OK. Vous venez gratter comme ça, là. Regardez, là. Là, là, il y en a, là, qui a levé. OK. Vous voyez, là. Vous voyez bien. Bon. Ça dépasse le crayon. La gommette rose. Les petits carrés de gommette rose. Comme ça, vous lui touchez, ça ne colle plus. Ma cire, vous lui touchez, ça colle encore. Vous venez prendre votre doigt. Vous allez appuyer pour essayer de compacter à l'intérieur de l'embout le plus possible la cire. OK. Ce qui veut dire qu'il va y avoir qui va se retrouver, là, vous voyez, là, sur le côté. OK. L'excédent se ramasse sur le côté. Fait que là, vous pesez bien comme il faut sur le dessus. Fait que là, là, c'est supposé devenir plat ou à peu près plat, là, sur le dessus de votre crayon. OK. Vous voyez, donc là, là, ça m'a l'air quand même plat. Vous prenez votre doigt, vous venez ramasser, vous tournez votre crayon, vous venez ramasser tous les résidus sur le côté. Votre crayon est prêt à être utilisé. Là, il suffirait de prendre des diamants. Fait que là, voyez-vous, je vais prendre des petits C. Donc là, il suffirait de venir lever ça ici. De m'installer. N'appuyer, n'appuyez pas sur le crayon, OK? Vous laissez le crayon travailler, OK? Le diamant est léger, la cire à colle en masse. Vous venez à peine le frôler, puis regardez, il est collé. Hein? On ne dirait pas, là, on dirait qu'il va tomber, il est collé. Même chose quand vous venez le déposer. À peine vous frôlez la toile, il va coller à sa place. Vous le frôlez, vous frôlez. C'est la légèreté. Vous n'appuyez pas sur le crayon, bien important, OK? Donc là, vous l'avez vu, il n'y a rien. Il n'y a aucun résidu de cire. Il n'y a strictement rien. Tout est numéro un. Mais je n'appuie pas sur le crayon. À la minute que je vais me mettre à appuyer, ma cire va déborder, il va sortir, puis il peut se ramasser des résidus sur les diamants. Donc là, je vous ai montré avec l'embout simple. Je vais y aller avec l'embout multiple. Embout multiple, même chose. Qu'est-ce qui est bien important? Votre embout multiple doit être d'aplomb au complet, OK? Vous venez scraper comme ça. Vous allez venir gratter, mettons, l'endot. Gratter plusieurs fois. Parce qu'il faut que votre embout soit bien, qu'il en aille bien partout. Vous le voyez, là. Là, j'ai du mauve partout. Ce qui est le fun aussi avec les cires de couleur, là. Avec les embouts, vous pouvez le voir. Même chose. Vous venez appuyer dessus pour compacter. Fait que là, l'excédent, ça fait une ballonne un peu sur le dessus, puis ça se ramasse sur les côtés. Prenez votre ongle, OK? Venez mettre ça égal. Avec votre ongle, là, venez gratter, là, qu'est-ce qu'il y a sur le dessus. Pas aller gratter dedans. Vraiment, qu'est-ce qui est sur le dessus pour que ça reste droit. Vous allez venir gratter les côtés. Venez enlever, là, tout l'excédent, OK? Bon, là, j'ai tombé un petit morceau sur mon diamond painting. Je vais le ramasser. Il est ici. Parfait. Mon embout multiple serait prêt à être utilisé. Ça ne dépasse pas sur le dessus. Ça ne dépasse pas sur les côtés. Il est bien paqueté. Fait que là, ça serait d'aller lever ma pellicule. J'irais où est-ce que j'en ai trois. J'ai un embout multiple de trois. Même chose, on n'appuie pas du tout. Vous venez frôler, les trois vont coller. Les trois sont collés. Ensuite, même chose ici, vous n'appuyez pas. Laissez vraiment le crayon travailler. Vous voyez, vous entendez le touc. Fait que ça colle en masse. Il n'y a aucun résidu du tout. Si ça se met à moins coller avec l'embout triple, c'est que vous avez appuyé peut-être un petit peu fort. Ou que ça fait plusieurs fois que vous l'utilisez. Vous nettoyez et vous recommencez. C'est aussi simple que ça, mais n'appuyez pas sur le crayon. Donc là, même chose. Je vais le défaire. Je sais que ma série est encore bonne. Je vais vous le montrer avec les petits pots, puis avec les gros pots. Je vais vraiment vous montrer, là. Je vais vous faire une vidéo complète. Fait que là, même chose. Ah oui, hein? On gaspille de la cire. Ce n'est pas grave. Bon. Fait que là, je vais redescendre ma pellicule. Pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Petit pot et mini pot et petit pot. Donc, je vais commencer avec l'embout triple. Même chose. On vient gratter. On vient peser. Enlever l'excédent. Sur le dessus et sur les côtés. Vous voyez, regarde, j'en ai un petit peu sur mon pouce. Ça, c'était celui-dessus. Mon embout est prêt à être utilisé. Même chose. Je m'en viens délicatement, juste à côté, le haut de mes diamants. Vous voyez, là, j'en ai pogné deux. Je vais venir mettre les deux ici. Vous pouvez y aller à deux, à trois. Vous pouvez venir en chercher juste un sur le coin aussi. Même chose. Vous voyez, là, regardez. Je vais aller en chercher trois. Là, j'en ai trois. Doucement. Je fais à peine à côté mes diamants. Mes diamants restent en place. Même chose. Donc là, je vais montrer avec l'embout simple. Même affaire. Vous venez vous gratter un peu de cire. On pacte. On enlève le surplus. Je suis prête à travailler. Puis, je laisse vraiment mon crayon travailler à ma place. C'est vraiment lui. Si le diamant est mal placé, puis que là, je vais aller le tasser, puis que j'appuie à ce moment-là, même chose, je fais sortir de la cire. Faites-le avec votre pince, s'il est mal placé, exemple. Tu sais, là, maintenant, je le mets là. Ah non, il fallait que je le tasse. Bien là, regarde, je vais le peser dessus. Puis là, je vais le bouger. Bien là, il y a des risques qu'il y ait de la cire là. Il y a des risques. Vous venez de venir faire comme un trou dans votre cire. Ça va coller moins bien. Bien, tu sais, enlignez-vous. Sinon, bien, prenez votre pince, puis tassez-le. Vous allez voir, ça va se faire vraiment tout seul aussi à un moment donné. Donc là, même chose avec le grand format. Je vais venir vider mon embout ici. Bon, j'ai tout enlevé. Je vais venir gratter dans mon grand format la même affaire. Celui-là, c'est une cire au citron. Elle est transparente. J'en ai mis en masse. Je vais venir enlever l'excédent. Je repasse sur le dessus, sur les côtés. Mon embout est prêt à être utilisé. Même chose. Bon, je vais m'en aller. Où est-ce que j'ai des petits multiples de 3? Même chose. Je laisse vraiment le crayon travailler. Vous voyez, là, j'ai essayé d'aller tasser celui-là, là, avec l'embout, là. Puis là, il y a un petit peu de cire sur le dessus. Il ne faut vraiment pas faire ça. Faites-le vraiment avec la pince. Là, je vais vous montrer. Je ne vous ai pas montré avec l'embout simple, là. C'est exactement le même procédé, là. Vous venez nettoyer la vieille. Ça, ça ne change pas. C'est vraiment le format de cire qui a changé, là. Même affaire. Venez vous piquer un peu de cire. Vous paquetez ça. Vous enlevez le surplus. Il est prêt à être utilisé. Allez, petit C. On laisse le crayon travailler. Donc là, là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si vous appuyez fort, OK? Parce que là, ça m'est arrivé. On m'a dit qu'il restait. Ça m'est arrivé une seule fois. OK, j'ai une cliente qui m'a dit qu'il restait full de résidus de cire. Puis là, là, moi, je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, ça ne se peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai découvert qu'est-ce qui a pu se passer. Puis, écoutez, ce n'est pas la seule personne à qui ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, justement, pour montrer quoi faire et quoi ne pas faire. Fait que là, l'exemple, vous avez pacté votre emboutier. Si vous êtes le genre de personne qui pèse quand même assez fort ces diamants, bon, là, vous pesez, ils sont rentrés toutes les trois, OK? Là, vous voulez venir les coller ici, là? Là, là, vous pesez fort. Ah non, ça ne colle pas bien. Ah, voyons. Ah, voyons, ça ne va pas bien. Vous voyez qu'est-ce que ça fait quand on pèse trop? Là, lui, il va rentrer. Il va en avoir qu'il va rentrer. Il va en avoir qu'il va réussir à se coller-là avec plein de résidus de cire. Puis, regardez, ma soeur, comment est-ce qu'elle s'est déplacée, là? Voyez-vous, là, les petits mottons ici, là? Qu'est-ce qui dépasse, là? Vu que j'ai tellement appuyé, là, bon, bien, ces petits résidus-là, là, ils vont aller se coller sur les diamants. Je vais l'enlever, là. Le diamant, je vais l'ajouter parce qu'il est plein de cire, là. Je vais en faire un, exemple, là. Bon, je les ai mis comme il faut. Là, je veux vraiment vous montrer. Je vais essayer de zoomer, là, le plus que je peux avec la caméra. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voyez-vous les petits résidus de cire de déposer sur le diamant? Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, là. C'est plein de résidus. OK, ce diamant-là, là, il est plein de cire. Il va falloir, j'aille gratter ça avec ma pince. Fait que là, je vais prendre ma pince noire. Je vais venir gratter le plus de cire que je peux. Ça laisse vraiment plein de petits dépôts. Si vous n'êtes pas capable, que vous avez appuyé trop fort, puis que ça fait ça, vous enlevez le plus possible avec votre pince. Puis ensuite, prenez une lingette pour berber. Avec les lingettes pour berber, si jamais, là, il reste un peu de cire, là. Mais en théorie, vous êtes capable de vraiment tout enlever, là, avec la pince noire. Fait que là, même chose. Je vais revenir. Yuhou! Bon, je remets ma caméra, là. Yop, voilà. Bon, là, je vais le faire aussi avec ma cire. Oh! Elle est à la bande, tiens. Je vais revenir ici avec mon échantillon. J'avais fait des tests avec celle-là hier. Bon, fait que là, mon embout, j'ai gratté. Mon embout, il y en a plein dedans. Je baisse dessus pour le paqueter comme il faut. OK. Là, il est prêt. Fait que là, je vais m'emmener me chercher trois diamants. Je vais arriver ici. Je vais appuyer fort. Voyez? Ça a tendance à plus coller sur la cire qu'à coller sur la toile. Fait que la cire, là, elle colle rien qu'en masse. Voyez-vous, là, tout ce qui dépasse de mon embout, vu que j'ai appuyé fort? Oui, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, là. Toutes les résidus qu'il peut y avoir dessus, là. Bien, tout ça, là, ça va tout venir se coller sur les diamants. C'est vraiment une question de pression, une question d'habitude. Habituez-vous à laisser le crayon travailler. Allez-y vraiment doucement. Vous en avez trois en ligne. Voilà, comme ça. En y allant doucement, il n'y a aucun résidu. Il n'y arrive rien du tout. Et votre cire, en plus, elle va durer vraiment longtemps. Vous ne serez pas comme la gommette rose tout le temps en train d'aller, là, justement, là, aller repiquer dans la gommette ou à vous acharner. C'est parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que, par habitude, qu'est-ce qu'on fait avec la gommette rose quand elle ne colle plus? Bien, on pèse plus. La gommette rose, elle n'en laisse comme pas vraiment de résidu. Elle est comme molle, puis elle va rentrer dans le crayon. Vous voyez, j'utilisais de la gommette rose avant. La gommette rose, elle a comme rentré. Elle, elle se pique, elle se pousse, puis elle rentre dans le fond, puis à un moment donné, elle ne colle plus. Fait que là, on repique dans le petit carré de gommette, mais ça fait pousser la vieille qui ne colle plus dans le fond, puis la nouvelle est sur le bord. C'est juste qu'à temps que ça ne colle plus. Mais on fait toute la même affaire. Quand ça ne colle plus, que ça colle moins, qu'est-ce qu'on fait? On pèse plus fort sur les diamants. Donc là, à ce moment-là, bien, on va prendre une habitude, justement, de peser fort sur les diamants, puis il ne faut pas. On ne serait pas supposé. On fait ça tout simplement parce que la moususe de colle rose, elle ne va pas bien, mais ça ne serait pas supposé. C'est ça avec la colle artisanale. La colle artisanale, dans le fond, la serre artisanale, elle colle tellement qu'on n'a pas besoin d'appuyer. Il faut vraiment laisser le crayon travailler. Donc sur ce, écoutez, j'espère que je vous ai un petit peu débogué un peu là-dessus. Ceux qui disent que, ah, mon Dieu, ça ne marche pas, ça laisse des résidus ou de quoi, j'en ai essayé. Redonnez une deuxième chance. Ressayez-le, puis essayez le truc que je vous dis, laissez le crayon travailler à votre place. Ce n'est pas vous qui va faire la pression. Le crayon va venir les coller. La toile est collante. Les diamants sont tellement légers. C'est du plastique. Ça va coller. Inquiétez-vous pas. Vous n'êtes pas obligés d'appuyer. Si vous voulez vraiment que vos diamants soient ancrés, parce que vous venez juste les déposer, vous êtes sûr et certain que, ah, mon Dieu, non, c'est sûr que ce n'est pas assez collé. Puis il faut, prenez tout simplement un rouleau à pâte ou n'importe quel rouleau que vous avez à la maison. Et puis après ça, passez-le sur la toile. Roulez votre toile. À ce moment-là, vos diamants qui ne sont pas bien rentrés, vous allez les entendre. Ils vont faire touc, touc, touc. Ils vont se rentrer là, comme il faut. Mais ils ne tomberont pas de là. Ne inquiétez-vous pas. Ça ne peut pas tomber. C'est des petits diamants plastiques. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une toile collante en dessous. Vous prenez un rouleau et vous venez rouler comme ça. Tu sais, votre petit bout. En fait, là, mon plastique est dessus parce que j'ai encore beaucoup à coller. Mais je vais être sûr que mes diamants sont corrects. Bien, je passe mon rouleau tout simplement. Il y a des petits rouleaux partout. Moi, ce que je vous conseille, c'est un rouleau avec du silicone. Ayant testé les rouleaux en bois, je ne veux plus rien savoir de ça. C'est vraiment un rouleau en silicone qui est le best. Mais si vous êtes mal pris à la maison et que vous n'en avez pas, un rouleau à pâte peut faire la job à 100 000 $. Un rouleau de bois, écoutez, ça dépend rien qu'en masse. Sur ce, écoutez, si vous avez d'autres questions que quoi que ce soit, ne gênez-vous pas, écrivez-moi. Mais je pense qu'avec ça, vous avez vraiment la méthode complète pour ce qui est justement des petites cires. Comment les utiliser? Et puis, quoi faire et quoi ne pas faire? La seule raison qu'il y a des résidus sur les diamants, c'est vraiment parce que vous appuyez trop fort. Sinon, c'est impossible. La cire ne peut pas sortir. Ce n'est pas une cire qui est gommante. Ce n'est pas une cire qui est liquide. Ce n'est pas une cire qui, à force de travailler, va devenir molle. Non, la cire, elle reste ferme. Donc, c'est impossible qu'elle se défasse en petits morceaux. À moins que là, vous grattiez plein de petits morceaux et que là, vous venez paqueter votre embout avec plein, plein, plein de petits morceaux. Ça aussi, ça peut arriver si les petits morceaux ne sont pas bien paquetés. Si vous n'avez pas pesé bien comme il faut pour le paqueter bien dur l'embout et que vous avez pris plein de petits morceaux de cire, ça se peut aussi que ça fasse des petits morceaux sur vos diamants. Donc, si vous utilisez, exemple, un méchant gros embout, bon, j'en ai un ici, celui-là, bien, si cet embout-là, il ne rentre pas dans le pot et que vous ne pouvez pas se crêper, écoutez, vous allez avoir de la misère. Ça ne rentre pas dedans, mais ce n'est pas en allant chercher plein de petits mottons pour en collant plein de petits mottons que ça va bien aller. À ce moment-là, si vous utilisez des gros embouts, les embouts de trois, il n'y a pas de problème. Ils rentrent dans les petits pots à merveille, même les mini pots, les cires, les petits échantillons, il n'y a aucun problème. Les plus gros embouts, bien, là, ça va vous nécessiter un plus gros pot pour être capable de venir se crêper dedans, vraiment. Donc, ça aussi, c'est un autre petit truc. Ces cires-là, ce qui est le fun aussi avec des petits échantillons et tout, bien, vous pouvez y aller avec un gros embout, vous pouvez aller se crêper dedans, il n'y aura pas de problème. Puis, justement, avec l'embout simple, bien, vous pouvez venir où est-ce qu'il y a de la forme, que c'est comme en 3D, parce que là, à ce moment-là, ça va être un peu plus dur. Tu sais, je veux dire, vous avez du relief et tout, ça va un peu mal aller, là. Mais vraiment, là, quand vous utilisez des grands embouts, assurez-vous que l'embout au complet rentre pour que vous puissiez se crêper, là, vraiment, là. Alors, enlevez une couche croque sur le côté, là, tu sais, elle est grattée comme ça. Là, je ne le ferai pas parce que je ne l'ai pas nettoyée, là. Mais, tu sais, si vous voulez être sûr et certain, achetez un gros format de cire comme ça. À peu près tous les embouts vont rentrer dedans, vous n'aurez pas de misère. Là, celui-là, il est bas, je l'ai utilisé quand même pas mal, là. Il n'est pas neuf, là, mais quand il est neuf, là, il est vraiment en comble, là. Et puis, écoutez, vous en avez pour un méchant bout, là, de la cire, là, avec un gros format, là, parce que, contrairement à la cire rose, vous n'êtes pas toujours en train d'aller mettre de la cire dedans. Et puis, aussi, le fait, là, que vous touchez à la cire, là, artisanale et puis que ça colle encore, ça aussi, c'est merveilleux parce que la cire rose, justement, vous y touchez, bien, regardez, là, j'en ai de la cire rose là-dedans, c'est un crayon, ça fait un bout que je n'ai pas utilisé. Cette cire-là, oubliez ça, là. J'y ai touché, là, ça ne collera plus, je vais peser fort, je vais m'acharner. Tandis que la cire artisanale, je vais y toucher, elle va coller encore. La cire est ferme. Écoutez, là, ça a un paquet d'avantages comparé à la cire rose, là, la petite gommette rose qui est fournie. Donc, j'espère que je vais avoir répondu un peu à toutes vos interrogations. Si vous hésitiez avec la cire artisanale puis que la cire rose vous donne un petit peu de misère, peut-être aussi que c'est quelque chose, là, que vous pourriez essayer, là. Ça pourrait être quelque chose de bien, là. À date, là, j'ai que eu des bons commentaires. Tous ceux qui ont fait le switch de la cire rose à la cire artisanale, là. J'ai pas personne, là, qui va dire, mettons, là, oh, mon Dieu, ça va pas bien puis que moi, j'ai mis eu la gommette rose. J'ai jamais entendu ça. Tout ce que j'ai entendu, c'est que, bon, une personne avait eu des pépins avec la cire et tout. Puis, là, je me suis rendu compte, dans le fond, que dans mon vidéo explicatif, le premier vidéo que j'ai fait, peut-être que j'avais pas mentionné ça, vraiment, là, de pas appuyer et tout. C'est peut-être moi, là, qui avais une petite lacune là-dessus, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait la vidéo « Quoi faire et quoi ne pas faire ? » Si vous suivez ça à la lettre, qu'est-ce que je vous dis, là, vous n'aurez jamais de problème avec la cire artisanale. Donc, sur ce, écoutez, bien, on se retrouve demain. Demain, là, pour un colo-vlog. Donc, tous ceux qui attendaient le colo-vlog avec impatience, le colo-vlog, le dernier de la Saint-Valentin, eh bien, c'est demain que ça se passe. Donc, soyez là, tout le monde. On se dit à demain. Bye, bye!